bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy concours administratif fonction publique session 2024 reçoit les messages monsieur freddy quand le concours sera ouvert oui le concours est ouvert le concours de la fonction publique et de l'ENA sont ouverts mais dans cette vidéo nous allons parler uniquement des concours de la fonction publique dans nos prochaines vidéos très 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 bientôt nous allons faire la vidéo de présentation du concours de l'ENA maintenant nous rentrons dans le vif du sujet comme vous voyez le concours est ouvert et nous sommes les aides de freddy et notre objectif est de simplifier faciliter les choses pour vous vous donner les informations officielles en temps réel un conseil avant de commencer pour présenter un concours la première des choses que vous devez faire avant de présenter le concours c'est d'y croire que c'est possible de réussir c'est de payer le prix pour vous préparer et c'est de persévérer jusqu'à ce que vous réussissez alors nous si vous êtes à nouveau abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider vos amis et connaissances vous pouvez nous contacter en cas de besoin en dessous de cette vidéo vous verrez notre nos contacts whatsapp et si notre nous sommes sur notre merveilleux site internet les aides de freddy.com dans l'anglais concours oui vous tapez trop à trouver les aides de freddy.com et quand vous arrivez sur le site tapez sur l'anglais concours et vous arrivez sur le site où il tous les concours sont énumérés avec les informations officielles et le site officiel des différents concours en rouge pour vous servir alors parce que nous voulons simplifier les choses pour vous maintenant nous rentrons dans le vif du sujet les concours administratifs de la fonction publique sont ouverts les conditions les conditions de candidature vous devez être de nationalité ivoirienne âgée de 18 ans au moins et 42 ans au plus au 31 décembre 2024 et les diplômes exigés vous pouvez il ya les concours des niveaux ce peu c'est ap bpc bac de bts licence mat doctorat etc etc vous savez que les concours administratifs c'est une liste de plus de 400 concours qui sont ouverts il ya le concours direct et les concours de recrutement et les concours de professionnels et nous allons vous montrer alors quand au niveau du calendrier au niveau du concours direct les inscriptions c'est du 30 depuis le 30 avril et prendront fin le 14 juin 2024 et la prise de vue c'est à partir du 6 mai jusqu'au 21 juin 2024 voyez le site officiel du concours en rouge et nous allons aller sur le site officiel du concours voilà cliquez ici pour faire mon inscription mais avant de faire l'inscription il faut avoir les informations et il faut savoir il faut vérifier si vous remplissez les conditions avant toute inscription et dans nos prochaines vidéos on montre comment faire l'inscription étape par étape vous pouvez nous contacter et contacter notre service technique pour vous aider à réussir votre inscription et éviter les erreurs pour ceux qui ont des difficultés au niveau des inscriptions vous pouvez également nous contacter alors nous cliquons sur le site officiel du concours le lien officiel du concours et ça nous envoie sur le site officiel du concours vous voyez concours direction des concours mfp concours administratif de la fonction publique session 2024 tapez ici en savoir plus si c'est pour les naves ou écoles nationales d'administration tapez ici en savoir plus aujourd'hui nous allons parler de concours de la fonction publique alors on va vous présenter les il ya plus des types de concours il ya les concours direct alors pour les concours direct peut faire à des candidatures toute personne ivoirienne qui remplit les conditions de candidature alors concours de recrutement c'est pareil toute personne qui a le diplôme exigé et à la richesse d'un emploi remplissant les conditions de candidature mais les concours professionnels sont réservés uniquement aux fonctionnaires aux fonctionnaires alors il ya le concours de professionnels exceptionnels également pour les fonctionnaires il ya les concours d'argent de santé ok pour ceux qui veulent travailler dans les dans au niveau de la santé qui ont fait une formation sanitaire il ya les concours de recrutement exceptionnel spécifique oui recrutement exceptionnel spécifique toute personne de la majorité sont ceux qui veulent présenter les concours et les concours et les concours de recrutement exceptionnel alors donc voici les différents types de concours maintenant aujourd'hui nous allons voilà nous allons cliquer sur afficher la liste des concours alors parce que plusieurs tous ceux qui nous contendent la majorité sont ceux qui veulent présenter les concours directs ceux qui veulent intégrer le la fonction publique voici la liste des concours directs agent d'hygiène vous voyez début des inscriptions et fin des inscriptions vous voyez grade avant d'ouvrir le communiqué vous devez savoir que on va vous donner le niveau pour chaque concours agent d'hygiène grade 2 1 ça c'est le diplôme exigé c'est ce peu agent de bureau ce peu agent servant bpc ok agent servant c'est grade ce 3 ça c'est nouveau bpc agent spécialisé des travaux publics chauffeur nouveau ce peu aide-soyant nouveau bpc auxiliaire de auxiliaire sociale le diplôme exigé c'est ce peu garde de sous préfecture diplôme exigé c'est ce peu un secrétaire assistant de direction le diplôme exigé c'est le bac bac jean alors secrétaire de direction c'est bts secrétaire de direction bilingue bts secrétaire médical btso les diplômes techniques alors même pour avoir toute l'information vous devez cliquer si c'est le concours aide-soyant qui vous intéresse voyez vous cliquez sur communiquer voyez communiquer et vous le communiquer va s'afficher en ce moment là vous saurez exactement vous aurez exactement les informations possibles voyez peu fait à des candidatures ceux qui sont titulés du brevet de du premier cycle bpc ou tout autre diplôme équivalent alors voyez les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins ça on a déjà précisé et le site officiel du concours vous descendez vous allez avoir les l'élèmement les frais d'inscription au concours fixé à 23 500 francs cfa mais avant de payer les 23 500 francs cfa vous devez payer le kit numérique d'une valeur de 7000 francs cfa qui sont payables en ligne et dans notre prochaine vidéo nous montrer comment procéder alors la prise de vue de photos et la déclaration sur l'honneur de non engagement à la fonction publique se feront pendant la période des inscriptions dans les directions régionales de la fonction publique des localités suivantes à abidjan abanguru bondoukou bouaké dalua gagnoua corogo mans san pedro et ya moussoukro alors pour ce concours voici les la matière de composition la durée et les coefficients alors donc ces candidats pour chaque concours c'est ce que vous devez faire si c'est le concours agent de bureau qui vous intéresse vous cliquez sur communiquer et le communiqué va s'afficher nous allons retourner sur le site pour pouvoir avoir au niveau des concours de recrutement comme on a dit c'est au niveau des concours de recrutement il ya plus de 92 concours qui sont lancés alors et vous verrez la liste des concours c'est pour ceux qui sont invités soit bts licence master les diplômes techniques en fonction de l'option demandée dont vous démarre vous descendez et vous cliquez sur communiquer vérifier si votre diplôme remplir les conditions alors parce qu'on reçoit des messages mais ce frère dit j'ai fini mon inscription il n'y a pas de concours qui s'affiche alors est-ce que je vais présenter tel concours mais quand j'ai renseigné mon diplôme le concours ne s'affiche pas ça veut dire que vous n'avez pas bien présenté vous n'avez pas bien remplir le formulaire ça veut dire que vous n'avez pas bien enregistré le le diplôme ça c'est la la première raison deuxième raison peut-être que votre diplôme n'est pas celui qui est demandé pour ce concours par exemple on va prendre l'exemple sur pour le concours technicien supérieur technicien supérieur en informatique option gestion voyez vous tapez sur communiquer et vous allez afficher le communiqué et dans le communiqué verrez la liste des diplômes qui sont autorisés présenter ce concours alors voyez brevet de technicien supérieur bts option et informatique de gestion ou informatique développer d'application ou de la licence en génie informatique donc si vous avez bts en informatique de gestion ou en informatique développer d'application vous pouvez présenter ce concours et les autres diplômes si dessous la licence en génie informatique miage science et technologique voilà la liste des concours est là vous descendez et vous verrez les autres informations alors l'inscription c'est pareil les frais d'inscription au concours fixé à 23500 points cfa et le quitte à à 7000 points cfa payable en ligne alors ici pour ce concours le concours se déroule là en deux phases il y a la première phase qui concerne les épreuves écrites et la seconde phase concernant la composition assistée par ordinateur vous voyez pour les concours de recrutement en général il y a deux phases c'est que nous voulons vous rappeler c'est que pour à l'inscription tous les candidats doivent obligatoirement joindre en version numérique que ce soit en pdf en jpg en images les les éléments suivants alors il y a la carte nationale d'identité ou récépissé onessi voilà nous avons des candidats qui n'ont qu'un monsieur freddy j'ai fait moi carte d'identité c'est pas encore disponible pouvez utiliser votre récépissé pour faire l'inscription l'extrait d'art de naissance vous devez ajouter votre extrait d'art de naissance et voilà ou jugement supplétif datant de moins d'un an vous devez ajouter le diplôme requis ou devez ajouter votre carte la carte nationale d'identité ou le récépissé dans la canonne la carte semi pardon ou le récépissé d'enrôlement soit vous avez le récépissé de l'enrôlement ou la carte semi alors et la décision ou l'attestation provisoire d'équivalent soit pour les diplômes obtenus à l'étranger donc voici les les cinq éléments qu'il faut ajouter voilà disons quatre il ya la carte d'identité à l'extrait de naissance il ya le diplôme requis il ya le récépissé semi il ya la il ya la décision pour ceux qui ont obtenu le diplôme à l'étranger et on va montrer que c'est pas c'est pareil pour le concours aide-soyance elle pour les concours direct c'est aussi pareil il ya le diplôme qui est requis il ya l'extrait de naissance d'abord le diplôme requis la carte semi ou le récépissé semi voilà donc voici les trois éléments au disons quatre la carte nationale d'identité recto vaisseau vous scannez sur la même page recto vaisseau alors donc il ya la carte d'identité que vous devez ajouter pendant l'inscription l'extrait de naissance que vous devez ajouter le diplôme préquis que vous devez ajouter la carte le semi ou le récépissé semi que vous devez ajouter nous avons plusieurs candidats qui nous comptent à mes chiffres et dit est-ce que l'an dernier on a ajouté qu'agé judiciaire c'est pas nationalité cette année c'est pas obligatoire pour le concours pour les concours administratifs de la fonction publique quand on va faire les la vidéo au niveau des concours de l'ENA vous en saurez plus alors quand vous nous descendons oui pour les concours professionnels c'est pareil vous faites pareil vous cliquez sur afficher la liste des concours et vous allez avoir la liste des concours et vous pourrez vérifier si votre concours il figure alors donc chez candidat des différents concours voici c'est que vous devez savoir nous sommes sur la merveilleux plateforme les aides de besoins nous souhaitons une très bonne chance quand vous voulez réussir un concours restez discret c'est pas la peine de dire à tout le monde que vous voulez présenter un concours il faut rester discret travaillez dans la discussion pour réussir très bientôt à très bientôt et au revoir c'est pas la peine de dire à tout le monde